Aujourd'hui, on continue l'anal du bac de chimie 2023 et pour la suite de l'exercice, on va s'attaquer à un dosage spectrophotométrique. Cet exercice se présente sous la forme d'un problème ouvert où l'on nous demande de vérifier la présence du principe actif dans le médicament. Pour cela, on nous donne différentes données comme la concentration des solutions contenant ce principe actif et leur absorbance, des caractéristiques concernant la solution test où on va chercher à déterminer la quantité de principe actif, mais aussi l'incertitude sur la valeur trouvée pour la masse. La première chose à faire quand on s'attaque à un exercice du type problème ouvert, c'est de mettre en place un plan de route pour résoudre ce problème. Je vous propose ce plan de route en quatre étapes pour résoudre cet exercice. En premier lieu, on va déterminer la relation entre l'absorbance et la concentration. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire penser que c'est une bonne idée ? Déjà, dans les données de l'énoncé, on remarque que l'on nous donne l'absorbance en fonction de la concentration du principe actif. Dans une solution, on a dit que ce principe actif est donc le médicament. On peut donc penser que déterminer la relation entre l'absorbance et la concentration est une bonne idée. Ensuite, on va vouloir déterminer la concentration en acide acétylsalicylique, qui est le principe actif, ici, de la solution où on a dilué le médicament. Alors, pourquoi on a déterminé la concentration en acide acétylsalique dans la solution ? C'est pour la relier à la masse du principe actif dans le médicament. Et enfin, pour vérifier que la valeur correspond à celle indiquée pour le médicament. Pour la première étape de notre plan de route, qui est de déterminer la relation entre l'absorbance et la concentration, on va utiliser le graphique qui relie l'absorbance et la concentration en principe actif. Pour déterminer la relation entre l'absorbance d'une solution et sa concentration, nous allons utiliser la loi de Berlanbert, qui nous dit que l'absorbance d'une solution est égale à sa concentration fois une constante, qui est valable pour toute la gamme étalée. On cherche donc à calculer le coefficient k, qui nous permettra plus tard de relier l'absorbance de notre solution qui nous intéresse à sa concentration. Pour déterminer la cause dans le cas, on choisit deux points, comme ici montré sur le graphique, et on effectue le quotient entre la différence des absorbances et la différence des concentrations. Pour les plus méticuleux, on peut même prendre en compte tous les points en effectuant une régression linéaire à la calculatrice. On trouve une valeur pour cas de 0,78 litres par millimoles. On remarque que l'unité de cas permet d'annuler l'unité de la concentration qui est donnée. En aigri, l'absorbance est une grandeur sans dimension. Pour la deuxième étape de notre plan de route, on cherche à déterminer la concentration en acide acétylsalicylique de la solution. Alors, un petit rappel des données de l'énoncé, la mesure de l'absorbance de la solution S, donc celle qui nous intéresse, obtenue à partir du sachet de médicaments, donne une absorbance de 0,78. De plus, la solution initiale a été diluée 10 fois. Ce qui permet de décrire cette relation. La concentration initiale est égale à 10 fois la concentration de la solution diluée. On utilise ensuite la loi de Berl-Lambert avec le coefficient K qui a été déterminé dans la partie précédente. On trouve une concentration de 1,010-3 mol par litre. Alors, pourquoi cette concentration ? On trouve une absorbance de 0,78. Le coefficient K qui était en litres par mémol était de 0,78. C'est pour cela donc qu'on trouve 1 mémol par litre, soit 10 moins 3 mol par litre. Enfin, en multipliant par 10, on trouve une concentration initiale de 10 moins 2 mol par litre. La troisième étape est donc maintenant de déterminer la masse en acide acétylsalicylique dans le médicament. Pour cela, on calcule d'abord la quantité de matière en acide acétylsalicylique. Avec cette formule, la concentration fois le volume est égale à la quantité de matière présente dans le médicament. Puis, on relie la quantité de matière à la masse avec la masse expérimentale qui est égale à la masse molaire de l'acide acétylsalicylique fois sa quantité de matière. On remplace la quantité de matière par la formule trouvée plus haut et on obtient donc une formule qui relie la masse expérimentale à la masse molaire de l'acide acétylsalicylique, la concentration initiale de la solution et le volume de cette solution. On trouve finalement une masse expérimentale de 0,450 g. Il nous reste maintenant à vérifier que la valeur correspond à celle indiquée pour le médicament. Alors, on se rappelle que notre valeur de masse expérimentale était de 0,450 g. J'ai écrit directement ici 450 mg. On verra pourquoi c'est utile pour la suite. La valeur du fabricant indiquée, selon notre base Théo, comme théorique, est de 500 mg. L'incertitude donnée dans l'énoncé était de 30 mg. C'est pour cela qu'on a exprimé les masses en mg. On calcule maintenant le quotient entre les écarts expérimentaux et l'incertitude. Le quotient doit être inférieur à 1 pour que les deux valeurs puissent être cohérentes entre elles. On trouve pour le quotient une valeur de 1,67. On peut donc penser que l'indication du fabricant est fausse. Après avoir résolu cet exercice, voici quelques notions qu'il est important de retenir pour la suite de ton parcours. Tout d'abord, la loi de Berlembert qui relie l'absorbance à la concentration. Tu pourras aussi retenir les différentes méthodes pour déterminer la constante K. Ensuite, la relation entre solution diluée et solution mer est aussi importante à retenir. La solution mer a une concentration égale à le facteur de dilution, soit la concentration de la solution diluée. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Abonne-toi pour d'autres annales de chimie ou bientôt de physique. Et à très vite !